Dans la vie quotidienne d'un dispositif de formation, on est rappelé, bien entendu, à des considérations beaucoup plus triviales. Il s'agit de gérer un groupe, il s'agit d'organiser la gestion d'un dispositif avec toujours cet objectif qui est d'arriver à un objectif de certification, d'accès à un bloc de compétences. Bien entendu, on va opérer un positionnement individuel de chaque stagiaire. On va personnaliser son parcours, mais la référence qui reste la référence dominante, c'est bien toujours santé sur le parcours de formation, donc sur le produit formation. Le produit formation est au centre du processus de production pédagogique. Je ne rejette nullement cette approche. Elle est efficace et surtout, elle présente un critère de rentabilité extrêmement important pour nos organisations. Ce que je propose à travers l'approche par les compétences, c'est de se décentrer de cette démarche strictement produite et de s'intéresser aux services rendus. Services rendus aux salariés, aux demandeurs d'emploi, services rendus à l'entreprise. C'est-à-dire que nous allons inscrire notre action, non pas dans une rentabilité immédiate, avec un objectif strictement centré sur la certification, sur l'obtention du diplôme, mais sur une rentabilité différée. C'est-à-dire qu'il faut inscrire le processus de formation dans cette idée que la compétence doit sans cesse pouvoir évoluer, s'adapter à des contextes qui sont changeants. Les technologies vont évoluer. Il va falloir que la compétence intègre cette nouvelle technologie. L'organisation du travail va être différente d'une entreprise à une autre. Il faut donc pouvoir contextualiser la compétence dans des cadres, dans des organisations qui sont mouvantes. Il faut aussi s'inscrire dans le temps. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au cœur du processus de production, il y a des processus d'innovation qui sont à l'œuvre. Et il faut que la compétence puisse intégrer cette recherche de l'innovation. Mais aussi de voir en quoi le processus de formation est en capacité de permettre aux salariés, aux demandeurs d'emploi, d'apprendre à apprendre et d'évoluer par lui-même dans la sécurisation de son propre parcours. On doit leur proposer des situations d'apprentissage qui permettent la transférabilité d'une compétence. Et surtout, sa capacité à intégrer de nouvelles contraintes et de nouveaux champs d'innovation.